Nous allons voir dans cette vidéo la notion de graphe orienté, les premières définitions basiques dessus, savoir ce qu'est un sommet, un arc, les différents types de degrés sur les arcs orientés et la représentation graphique d'un graphe orienté. Un graphe orienté, c'est un couple constitué de deux ensembles, un ensemble S, dont les éléments sont appelés sommets ou nœuds, et un ensemble A, qui est un sous-ensemble du produit cartésien de S par S, c'est-à-dire que les éléments de A sont des couples formés de deux éléments de S. Et quand S est fini, on parle de graphe orienté fini. Donnons un petit exemple, si S égale 1, 2, 3, 4, 5, l'ensemble A sera nécessairement un sous-ensemble de S croix S, c'est-à-dire de couples comme ça, comme des coordonnées de vecteurs, donc c'est orienté, parce que 1, 2 est différent de 2, 1, qui sont chaque fois des éléments de S. Et un graphe, on comprend très bien ce que c'est quand on fait un dessin, donc on peut le dessiner, on pose les sommets dans le plan, et on va dessiner les arcs en mettant des flèches d'un sommet vers un autre sommet, du sommet A vers le sommet B, si le couple AB appartient à A. Donc par exemple, de 1 vers 2, je vais mettre une flèche qui va de 1 vers 2, puis pour 2 vers 1, une flèche qui va de 2 vers 1. Pour 1, 3, je mets une flèche de 1 vers 3, pour 4, 3, une flèche de 4 vers 3, pour 4, 2, une flèche de 4 vers 2, et pour 2, 2, une flèche de 2 vers 2. Donc on peut avoir tout un tas de combinaisons possibles et de graphes différents. Donc il peut très bien y avoir des sommets qui n'apparaissent dans aucune arrête, des sommets sur lesquels n'arrive aucune arrête, 4, il n'y a aucune arrête qui arrive dessus, et on pourrait avoir des sommets desquels ne part aucune arrête, comme 5 ici. Alors, il n'y a pas unicité de la représentation graphique, c'est-à-dire que si je mets les sommets autrement, là j'ai changé les places de 1 et 3, ça donne un graphe qui a une tête différente. La flèche là, je pourrais aussi la mettre comme ça à l'extérieur, etc. Donc un même graphe donné ici, une même relation, peut donner des dessins qui ont des têtes différentes. Alors en termes de terminologie, SA, c'est pour sommet et arc, c'est la notation française. Si on préfère la notation anglo-saxonne, on peut avoir V et E pour vertex et edge. Alors, il y a différentes notions de degrés dans un graphe orienté. Il y a d'abord le degré entrant, qu'on note D, indice moins de V, et qui correspond au nombre d'arcs qui entrent dans le sommet V. Formellement, le degré entrant de V, c'est l'ensemble des UV qui sont des arêtes telles que U appartiennent au sommet. Mais on va compter, ça se voit très bien, on compte le nombre d'arêtes qui rentrent. Donc, par exemple, si je prends le sommet 1, combien il y a d'arêtes qui arrivent en 1 ? Il n'y a que celles de 2 vers 1, donc le degré entrant de 1, c'est 1. Le degré entrant de 2, il y a 3 arêtes, celles de 4 vers 2, de 1 vers 2 et de 2 vers 2, donc c'est 3. Le degré entrant de 3, c'est 2. Le degré entrant de 4, c'est 0. Le degré entrant de 5, c'est 0. Le degré sortant d'un sommet est une notion duale, c'est-à-dire qu'on va regarder le nombre d'arêtes qui sortent de chaque sommet, ce qui peut s'écrire mathématiquement comme ça. Et si je prends sur l'exemple, par exemple, de 1, j'ai 2 arcs qui sortent de 1, de 1 vers 3 et de 1 vers 2, donc d plus de 1, c'est 2. Le degré sortant de 2, c'est 2, j'ai 2 arêtes qui sortent, celles de 2 vers 1 et de 2 vers 2, et de 3, c'est 0. De 5, c'est 0, de 4, c'est 2. Et maintenant, le degré d'un sommet V, c'est la somme du degré entrant et du degré sortant, c'est-à-dire le nombre d'arêtes qui rentrent et le nombre d'arêtes qui sortent. Attention, le degré d'un sommet, ce n'est pas le nombre d'arêtes, toujours, dans lequel apparaît le sommet. Par exemple, si je prends 2, 3 plus 2, 5, et il n'y a que 1, 2, 3, 4 arêtes dans lequel apparaissent 2. Parce que l'arête de 2 vers 2 est comptée 2 fois, à la fois pour le degré entrant et pour le degré sortant.